Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Breaking News. Je suis chez Dualtron Store by Volti à Boulogne et on va parler TV Run. On va parler de la nouvelle 7260R version 2. Il y a quelques petites mises à jour et que ce n'est pas du luxe. Prépa Magura, Dualtron Mini, une petite DT Mini spéciale by Volti aussi. Je crois qu'il n'y a que Volti qui l'a fait. Ça va être une vidéo assez courte. On va vous parler aussi des prépas que réalise Volti. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. On n'oublie pas, je vous rappelle que sur le site Volti, vous avez droit à un code promo JEFFRIDE tout en majuscule et tout attaché pour avoir une remise sur tout le site. Après, n'hésitez pas, je vous rappelle que Volti s'aligne sur les prix des plus grands shops. Donc si vous le trouvez plus bas ailleurs, si d'autres shops proposent ces TV Run 7260R à un prix plus bas, bien sûr, il faut le prouver et Volti fera un plaisir de s'aligner sur les prix de la concurrence. Bon, allez, c'est parti. On va parler tout de suite de la 7260R version 2. Alors, comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal chez Volti, des 7260R. Il y en a une ici, c'est une prépa by Volti 7260R, où Volti a installé des disques Magura en 180 avec des étriers Magura et des leviers Magura. Je vous rappelle que c'est un pack performance que propose Volti. Tout est disponible sur le site. Après, il y a un autre client qui va venir la chercher demain, une autre 7260R d'origine. Et après, il y en a une troisième d'origine qui est ici, qui va partir à l'expédition. Ça se vend beaucoup en ce moment, les TV Run 7260R. Elles ont été hors stock pendant un petit bout de temps et maintenant qu'elles sont de nouveau hors stock et en plus en version 2, vous êtes nombreux à recraquer dessus en l'espace d'une semaine. Généralement, Volti en vendant 3 à 5 par semaine des TV Run 7260R. Maintenant, on va voir directement les nouveautés sur cette version 2. Il n'y a pas grand-chose, mais je tenais quand même à vous le montrer. Ce qu'on peut voir déjà, c'est deux énormes amortisseurs de direction à gauche et à droite. Parce que ces TV Run, vous savez, elles sont énormes, ces 7260R. Elles sont très confortables, mais elles ont un bras ici qui est très important. Et l'effet de ce bras qui est très long, l'angle, fait qu'elle avait tendance à un guinonnage très important sur les premières versions. Équipé d'un amortisseur de direction sur les premières versions, ça guidonnait quand même. Là, le fait d'en avoir mis deux, ça réduit considérablement le guidonnage. Bon, après, moi, je ne vois rien d'autre au niveau du changement au niveau du deck. Ce que je peux vous dire déjà, là, c'est qu'on peut le voir tout de suite. C'est la gâchette, elle a été changée. Elle est vraiment sympa. On voit une petite flèche ici, une petite jauge d'accélération. Bon, aucune utilité, mais bon, on peut voir l'amplitude de la gâchette. Donc, gâchette qui est quand même assez sympa, elle est incurvée vers l'intérieur. Donc, elle s'oriente bien vers votre pouce. Les poignées aussi, il me semble, elles ont été changées. Les leviers, le freinage, en freinage hydraulique Magura. Alors, le toucher est quand même beaucoup plus agréable qu'en freinage d'origine. Alors, même si c'est quand même pas mal, quand même, j'avoue. Ah, j'ai une préférence quand même sur les Magura. Mais les leviers de frein d'origine sont pas mal. En plus, il y a une petite bulle pour contrôler le niveau d'huile. Vous pouvez voir la version standard qui est ici. Il y a quand même des disques en 180 et qui sont très épais. C'est presque du 3 mm avec un étrier 4 pistons. Pareil, des plaquettes ventilées. Donc, mise à part la gâchette d'accélération qui a été changée, les poignées qui ont été changées, deux amortisseurs de direction au lieu d'un seul. Je vois que ça comme nouveauté sur cette nouvelle 7260R. Je vous rappelle aussi que Volty ne propose pas que des packs performance sur les Teveron 7260R. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une Thunder 2. Donc, le client a souhaité la modification des pneus par des pneus PMT. Un disque renforcé, un Magura. Des étriers Magura, un disque 160. Pareil, on voit, il y a la bague de serrage Funtrott. Je vais essayer de la desserrer. Là, on voit le joli petit Lego Funtrott. D'ailleurs, il me semble, c'est des supports d'étriers Funtrott en carbone. Et pareil, le support d'amortisseur de direction Funtrott. Vraiment full équipée cette Thunder 2. Levier de frein Magura ici aussi. Vraiment le toucher. Magura, c'est vraiment autre chose. Si vous avez vraiment une dépense à faire sur votre trottinette, c'est en premier l'amortisseur de direction. Celle n'est pas équipée d'un amortisseur de direction. La bague de serrage. Et après, le freinage en Magura. C'est vraiment pas du luxe. Et maintenant, on va arriver sur la petite dernière. Alors, qui n'est pas toute récente. C'est la trottinette d'un client. Mais c'est les mécanos de chez Volti qui m'ont dit « Mais Jeff, tu n'en as pas parlé de cette Dualtron Mini. Ça fait longtemps qu'on la propose comme ça. Et personne n'est encore au courant. » Alors, est-ce que vous pouvez voir la différence qu'il y a sur cette Dualtron Mini par rapport à une Dualtron Mini d'origine ? Alors, vous allez me dire « Oui ». Il y a le tubeless à l'arrière. Ça, c'est génial pour réduire considérablement les crevaisons. Parce que vous savez, les pneus d'origine ne sont pas super. Il y a un pneu PMT à l'avant. Alors, vous allez me dire « Ah oui, mais ils ont mis un pneu PMT avec une chambre à air ». Et ben non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est un pneu PMT tubeless sans aucune chambre à air. Comme on peut le voir là. C'est une valve coudée. Il n'y a aucune chambre à air. L'étanchéité se fait directement avec la jambe. Donc oui, les amis, avec les jantes d'origine, un tubeless tient et claque et ne se dégonfle pas. Donc là, c'est un pneu 10 par 225. Il suffit bien de le contrôler, avoir la bonne pression. Parce que, je vais être honnête avec vous, si vous ne contrôlez pas régulièrement la pression de vos pneus, vous risquez déjà de crever régulièrement. Et là, dans un tel cas, parce que ce n'est pas une jante vraiment faite pour du tubeless, mais l'étanchéité se fait, il faut vraiment être précis dans la pression. Si la pression chute trop, vous risquez de déjanter. D'accord ? Donc très important. Mais au moins, Voltile a fait. Ça fait une dizaine, ça fait déjà plus de 6 à 9 mois qu'ils équipent la plupart de leurs DT mini comme ça, avec tubeless à l'avant et à l'arrière. Et ça fonctionne très bien. Bon voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo breaking news en direct de chez Dualtron Store by Volty vous a plu. Je vous rappelle, il y a le code promo JeffRide pour avoir une remise sur tout le site. Et d'ailleurs, je vous en remercie énormément. Je vous remercie de me soutenir parce qu'en plus d'avoir une remise sur votre commande, sur votre trottinette ou sur votre panier, ça m'aide énormément pour faire vivre la chaîne YouTube et pour pouvoir vous proposer du contenu. Je vous le répète et j'insiste là-dessus, donc encore merci mille fois. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ce monstre vous plaît. Vous êtes de plus en plus nombreux, comme je disais, à l'acheter. Et ça, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que c'est une trottinette hors norme avec une batterie de 60 ampères en 72 volts. C'est un monstre. On peut aller jusqu'à 110, 115 km heure sur terrain privé, bien sûr. Alors n'oublie pas, on s'abonne, on active la petite cloche, on like. Si vous avez la moindre question, il y a les commentaires YouTube qui sont là. J'essaye de répondre à quasiment 100% des commentaires, donc n'hésitez pas si vous avez une question. Pareil, si vous avez un doute entre tel ou tel modèle, n'hésitez pas à me le demander. Et pareil, j'insiste. En plus du code promo JeffRide, Volti s'aligne sur les prix les plus bas du marché. Donc si vous trouvez ces 72-60 R moins cher ailleurs, un petit coup de fil à Volti. Vous leur prouvez, ah bah sur tel site, elle est moins chère, elle est à ce prix-là. Est-ce que vous pouvez vous aligner ? Et généralement, ils sont humains, c'est comme tout. Ils s'alignent dans tous les cas. Bon allez, j'arrête et je vous dis à la prochaine vidéo. 160. Je vais le... C'est qui que je l'exigouille ? Et ça rigole en plus. arem? Grâce à ça... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501